Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2020. On a terminé maintenant 2019, on vient de commencer cette nouvelle année et c'est maintenant qu'on a pris des résolutions, qu'on va prendre des résolutions. Mais j'ai vu sur une étude que plus de trois quarts des personnes qui prennent des résolutions ne les tiennent pas. Donc dans cette vidéo, j'ai envie qu'on voit ensemble comment réussir à tenir ces résolutions et comment réussir vraiment à mettre en place un vrai plan d'action pour accomplir tout ce qu'on veut réussir à faire en 2020. Personnellement, je ne suis pas un grand fan du mot résolution. Je préfère parler d'accomplissement, de choses qu'on veut réussir à accomplir. Et pour moi, l'accomplissement, c'est plus une sorte de progression, c'est un chemin et ce n'est pas d'un coup un changement qu'on va prendre dans notre tête. Le problème dès qu'on fixe des résolutions, c'est qu'on commet souvent deux erreurs. La première, c'est qu'on est souvent trop ambitieux, on met la barre trop haute, ce qui fait que le chemin va être trop dur et trop long pour réussir à atteindre cette chose et on va très vite se décourager. Et la deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on ne met pas en place de plan d'action. J'ai vu que la majorité des personnes qui prennent des résolutions, c'est être heureux ou être moins stressé. C'est cool, mais c'est bateau comme résolution. Ce n'est pas des résolutions, il n'y a pas d'action en fin de compte, c'est juste une façon de penser. On va se dire, tiens maintenant, je veux être heureux. Le problème, c'est que sans plan d'action, on n'a pas de vision, on n'a pas de chemin à suivre et du coup, on n'arrivera pas à atteindre ces choses. Donc voilà, selon moi, une bonne façon de commencer 2020, mais aussi de terminer 2019. Pour commencer, je pense qu'il faut finir une année en beauté. Le but, ce n'est pas d'un coup de changer de mindset, de se dire, tiens maintenant, j'ai fini 2019, maintenant, je ne pense qu'à 2020. On a énormément à apprendre du passé, de nos erreurs, donc je pense que c'est très important de débriefer et de faire un feedback sur 2019. Personnellement, je suis un grand fan d'écrire dans des bloc-notes. Chaque année, j'ai un bloc-notes qui me suit durant l'année et j'écris tout ce que j'ai en tête dans ce bloc-notes. Donc là, par exemple, maintenant pour 2020, j'en ai un nouveau et du coup, j'écris dedans un petit peu ce que je veux réussir à faire durant l'année, mes pensées, mes plans d'action, mes idées. Donc prenez un bloc-notes ou prenez une application de notes ou prenez quelque chose pour écrire et je pense que c'est important de faire ces deux choses pour débriefer 2019. Premièrement, notez trois choses dont vous êtes fiers, trois choses que vous avez bien réussi à faire, trois choses que vous avez réussi à accomplir pour lesquelles vous êtes content. Vraiment, je pense que c'est important de le faire, de se dire, bravo, j'ai réussi à faire ci, à faire ça. Donc notez ces trois choses et c'est des choses qui vont vous motiver pour l'année à venir. Ensuite, à l'inverse, notez trois choses dont vous n'êtes pas fiers, trois choses qui ne sont pas allées durant 2019 et c'est important de le faire aussi. Je ne parle pas d'accomplissement et de résolution. Là, c'est trois choses globalement qui ne sont pas allées durant 2019. Par exemple, ça peut être je n'ai pas eu assez confiance en moi, ça peut être je n'ai pas réussi à aller souvent au sport, je n'ai pas réussi à donner mon avis dans les séances d'entreprise. Bref, notez trois choses qui globalement vous ont dérangé. Ensuite, avec ces trois choses qui ne sont pas allées durant l'année, c'est important de débriefer chacune de ces choses, de se dire pourquoi ce n'est pas allé, qu'est-ce que j'ai foré, qu'est-ce que j'ai merdé et en fin de compte de noter vraiment les apprentissages qu'on a réussi à faire grâce à ces trois choses. J'adore dire qu'on apprend beaucoup grâce à l'échec et à l'erreur, donc c'est ultra important de voir ça comme une bonne chose. C'est bien d'échouer des choses, c'est bien de ne pas réussir des choses, c'est là qu'on pourra apprendre le plus d'informations. Une fois que vous avez noté ces trois choses qui sont allées et trois choses qui ne sont pas allées, maintenant c'est important de repenser vos résolutions 2019. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire en 2019 ? Est-ce que vous y êtes arrivé ou pas ? Et pourquoi ? C'est important de le noter, de se dire par exemple si on a voulu arrêter de fumer et qu'on n'a pas réussi à arrêter de fumer durant 2019, c'est bien d'écrire pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi. Est-ce que j'ai été trop ambitieux ? Est-ce que je n'ai pas mis un plan d'action en place ? Est-ce que j'ai été influencé par d'autres personnes ? C'est important de noter la cause de l'échec d'une résolution qui n'est pas allée. Donc j'aime bien dire que le but ce n'est pas d'un coup de fermer un livre 2019 et d'en prendre un 2020, mais c'est bien de replonger un peu en 2019. J'ai un autre bloc-notes que celui-là qui concerne 2019 et j'ai pris je pense trois heures à relire quasiment toutes les pages pour me replonger un peu dans l'année, pour repenser un petit peu ce que je pensais durant l'année, pour être sûr de la finir en beauté et de garder le max d'infos de 2019 qu'ils pourront construire en 2020. Maintenant, place à la nouvelle année. On a fini de débriefer sur l'année précédente. Maintenant, c'est important de se focusser à fond sur l'année en cours, celle qui vient maintenant. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est dresser une liste de toutes les choses que je veux réussir à accomplir. Je n'aime pas le mot résolution, mais plus accomplissement. Quelles sont les choses pour lesquelles je veux être fier de moi en fin 2020 ? Et c'est important de toutes les noter. Je pense que c'est bien de le faire, de se dire, ok, maintenant, on débranche le cerveau, on se laisse aller au niveau créativité et on note tout ce qu'on veut réussir à faire en 2020. On est sûr de rien oublier, comme ça, rien ne passe au travers des mailles du filet et on est sûr d'avoir tout en tête. Une fois qu'on a tout sur un bloc-notes ou tout sur une feuille ou bien peu importe votre support, on commence à mettre des priorités, à se dire, ok, cette chose-là, est-ce qu'elle est prioritaire, oui ou non ? Et c'est important de se poser ces questions parce que si on met trop d'accomplissements à faire en 2020, il y en a forcément qui vont passer en secondaire. Donc c'est important de se dire, bah, quels sont les accomplissements pour lesquels je vais tout mettre en place pour y parvenir. Mais n'en mettez pas trop, sinon vous allez vous perdre, ça va vous démotiver et ça va impacter négativement tous vos accomplissements. Personnellement, j'ai 5 accomplissements à faire en 2020, j'en avais presque 23 quand j'avais fini ma liste globale, mais j'ai éliminé, éliminé, éliminé pour arriver vraiment aux 5 importants, les 5 que je veux vraiment faire. Les autres pour en attendre 2021, c'est pas le plus urgent. Ensuite, la partie magique que personne ne fait quasiment, c'est dresser un plan d'action pour chacun de ses accomplissements. Ça va être de se dire, ok, maintenant je veux par exemple être moins stressé pour 2020, et bien comment je serai moins stressé ? Est-ce que je vais méditer ? Est-ce que je vais faire du yoga ? Est-ce que je vais me mettre au sport ? Est-ce que je vais commencer à lire ? Est-ce que je vais prendre des pauses durant ma journée ? Est-ce que je vais arrêter le café ? On va dresser un plan d'action pour pouvoir réussir à atteindre cet accomplissement. Pour moi, c'est le point le plus crucial, et je pense que c'est là que les 3 quarts des personnes qui foirent leur résolution se plantent également. Toute idée, rêve ou accomplissement sans plan d'action, ça vaut rien. Ça ne veut rien dire, c'est juste un truc qui nous prend une place dans la tête, mais qui en fin de compte ne générera pas de changement. Donc le mieux pour ça, c'est de fragmenter son accomplissement en plusieurs petites étapes. Il faut veiller de rendre ces étapes accessibles. Ça veut dire de ne pas faire des trop gros pas, pour ne pas mettre un écart trop grand entre nous et ce qu'on veut réussir à accomplir, pour ne pas être démotivé, ne pas être frustré, ne pas baisser les bras en chemin. Et ensuite, le dernier point, c'est de noter pourquoi est-ce qu'on veut réussir à accomplir ces choses. Par exemple, un temps, si je ne me sens pas en forme physique, je me sens un petit peu enveloppé, je ne suis pas bien dans mon corps, j'ai envie de me dire, je me mets trop au sport. Mais pourquoi je me mets trop au sport ? Est-ce que c'est que ça ne donne pas confiance en moi ? Est-ce que c'est que je me sens mal dans ma peau ? Bref, je vais écrire un peu toutes ces choses qui me travaillent tous les jours. Et en fait, ce pourquoi, c'est cette chose qu'on pourra relire dès qu'on aura une baisse de motivation. Si maintenant, durant l'année, vous êtes démotivé, vous n'arrivez pas à tenir votre accomplissement, eh bien, replongez-vous dans votre lecture, replongez-vous dans ce pourquoi vous avez commencé à initier cette envie et cette idée d'accomplir cette chose. Et du coup, on pourra retrouver un petit peu une source d'énergie et de motivation pour continuer à fond l'année. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apporté quelques éléments intéressants pour vous préparer au mieux 2020. Personnellement, ça fait maintenant environ une semaine que je prends le temps vraiment de réfléchir à 2020, d'écrire plein de plans d'actions différents. Vraiment, j'ai fini hier soir, pour tout vous dire, d'écrire les choses que je voulais réussir à accomplir en 2020. Vraiment, je prends le temps de le faire. Je ne stresse pas la chose. Maintenant, vous pouvez commencer dans une semaine, deux semaines, trois semaines, on n'est pas à la bourre. Et le but, c'est vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Du coup, je vous souhaite une magnifique année 2020 à toutes et à tous, qu'elle soit votre année. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui dit « Si vous cherchez encore cette personne qui va changer votre vie, regardez-vous dans le miroir. » N'attendez pas sur des éléments externes, n'attendez pas sur le hasard, n'attendez pas que ça tombe du ciel. C'est à vous de provoquer ces changements, c'est à vous de mettre en place tous les efforts et les sacrifices qu'il faudra pour atteindre toutes ces choses que vous voulez réussir à réaliser. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Plein de kiff, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur à vous pour 2020. Et n'oubliez pas un truc souris à fond, ça fera une monstre différence. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada